Publication des résultats provisoires des législatives provinciales, le président de la centrale électorale appelle les protestataires qui contestent ces résultats de saisir les instances judiciaires. Voilà tout pour le titre. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal en direct sur la télévision nationale et congolaise. Merci à toutes et à tous. Bonjour. L'investiture du chef de l'État continue de faire l'actualité. Une quinzaine de chefs d'État, des dizaines de chefs de gouvernement et représentants des pays frères et partenaires ont fait les déplacements de Kinshasa. Mais avant de regagner leurs pays respectifs, ils ont été reçus tour à tour par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Tulumbo nous fait savoir, Rachel Futu. Moi, M. Tshisekedi, Tulumbo, Félix-Antoine. Après leur participation à la cérémonie d'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, plusieurs chefs d'État et chefs de délégation ont prolongé leur séjour à Kinshasa. Ce dimanche, le chef de l'État a reçu dans son palais du Mont Galéma, tour à tour, quatre chefs d'État et plusieurs délégations de haut niveau. À l'instar du président Denis Sassou Nguesso, son homologue, Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi, a eu un long entretien avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a remercié son homologue pour son soutien à la République démocratique du Congo. Le même message de gratitude a été adressé au président Evariz Ndaichimiye du Burundi. Partenaire militaire de la RDC, le président burundais a réaffirmé sa volonté de travailler en synergie avec la RDC afin de combattre l'ennemi commun. Le président Carlos Villanova de Sao Tome et Príncipe a aussi eu un long entretien avec son hôte. L'envoyé spécial de la Chine est venu à son tour féliciter le président Tshisekedi et lui faire part de la volonté de son pays à entretenir d'excellentes relations de coopération avec la RDC. Le représentant du président de la Serbie, Alexandre Vucic, a aussi apporté le message de félicitation de son chef de l'État, adressé au président Tshisekedi. Tous ont félicité le président de la République pour la confiance qu'il a obtenue de son peuple et sa détermination de l'œuvre pour le développement de la République démocratique du Congo. Direction Nord Kivu, plus précisément à Goma, le début des offensives contre les M23. Un sujet au cœur des échanges entre le secrétaire exécutif des forces de la SADEC et les commandants de la force terrestre de l'armée congolaise, les lieutenants général Folle Sikabwe. Regardez. Mettant à profit son séjour à Goma, le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Mpédimagossi, a rencontré les commandants de la force terrestre de FRDC, ayant également en charge les commandements des opérations au nord et au sud Kivu, le lieutenant général Sikabwe. Au cours de cette réunion stratégique qui a eu lieu ce lundi 22 janvier 2024, il a été question de traiter des opérations conjointes FRDC. Samir Diarasi a laissé entendre les général Sikabwe. A lui d'ajouter qu'avec la présence du secrétaire exécutif de la SADEC, il est évident que plus rien n'empêchera les opérations conjointes suspensionnées. La collaboration est parfaite. La Samir Diarasi, ce n'est pas un gouvernement, c'est juste une force militaire qui collabore avec les forces armées de la République démocratique. Vous nous voyez ensemble ici dans la planification, vous nous verrez ensemble sur le terrain et vous nous verrez ensemble après la conquête. La SADEC, vous avez vu le secrétaire exécutif arriver ici, il est venu voir l'effectivité. Même dans un match de football, les joueurs ne peuvent pas commencer à taper dans le ballon sans que l'arbitre ne puisse venir siffler. Le coup de siffler a été donné, je pense que le match peut commencer. Élection 2023, 688 candidats élus provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus pour l'ensemble du territoire national. Le président Denis Kadima appelle tous ceux qui contesteront ces résultats de saisir les instances judiciaires. Tétis Samba. Les noms de 688 personnes élus provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus sur l'ensemble de la RDC ont été publiés dans la nuit de dimanche à ce lundi 22 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante. La centrale électorale avance un chiffre de plus de 17 millions de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux du seuil légal de représentativité de 3% dans chaque province. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a appelé tous les candidats qui contestent les résultats à saisir les cours et tribunaux. A ceux qui contestent les résultats publiés par la CENI, je vous encourage vivement à recourir à la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de la loi électorale. En effet, la CENI s'est efforcée de réaliser un bon travail, mais les erreurs ne sont pas totalement à exclure. Toute œuvre est perfectible et nous ne prétendons pas à l'absolu. Les cours et tribunaux sont là pour corriger de tels cas. Les récriminations, voire les accusations sur les réseaux sociaux ou les canons non indiqués sont tout à fait contre-productifs. Selon la décision de la CENI, les résultats des députés provinciaux des circonscriptions de Boudjala dans le sud du Bungi, Bomongo et Makanza dans l'équateur n'ont pas été publiés pour raison d'enquête sur le dysfonctionnement y observé le jour de vote. Mais aussi dans le territoire de Masisi et Rochuru, au nord Kivu, où les élections n'ont pas été organisées à cause de l'insécurité. Près de 40 000 candidats avaient postulé aux législatives provinciales et aux élections municipales. Sur 50 000 candidats, seuls 915 conseillers communaux ont été élus. Le Canada s'engage à accompagner Félix Tusekedi dans son deuxième mandat, affirmation du secrétaire parlementaire de développement canadien, Anita Van Der Bell, à Abad Tiloukwebo. Le président du Sénat a également échangé avec le président du Sénat belge, qui a salué l'esprit d'ouverture du président de la République, Félix Antoine Tusekedi, Le week-end dernier n'était pas de tout repos pour le président du Sénat. Modeste Bahati a reçu plusieurs personnalités dans son cabinet de travail. Anita Van Der Bell, venue représenter le gouvernement canadien à l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, a ouvert le bal. La secrétaire parlementaire de développement a eu des échanges fructueux avec le président du Sénat, Modeste Bahati. La représentante du gouvernement canadien a réaffirmé la volonté de son gouvernement d'accompagner Félix Antoine Tusekedi-Tulombo au cours de son deuxième mandat pour le développement de la République démocratique du Congo et le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Modeste Bahati a vanté la volonté du président réélu de faire décoller la République démocratique du Congo en s'appuyant notamment sur la diversification de l'économie nationale. Le Canada est toujours à côté du Congo et nous sommes là pour le développement, pour les relations commerciales, pour la démocratie, les droits humains, les droits des femmes. Le Canada est toujours à côté du Congo et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Modeste Bahati a en outre échangé avec la présidente du Sénat belge, Stéphanie Doss, a salué l'esprit d'ouverture de Félix Antoine Tusekedi-Tulombo qui, dans son discours des vestitures, s'est montré très rassembleur. J'ai entendu le discours du chef de l'État, de M. Tusekedi, et j'étais impressionnée par la manière qu'il voulait vraiment rassembler le pays parce que, à mon avis, c'est vraiment nécessaire pour faire ça. Alors, félicitations, M. le Président. La Belgique et la République démocratique du Congo ont une histoire commune. C'est dans cette logique que la présidente du Sénat belge est venue représenter son pays à l'investiture de Félix Antoine Tusekedi-Tulombo à la magistrature suprême. Par l'envoirie dans ce journal, l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema sera bientôt rouverte. Le travaux de réhabilitation pour la reprise du trafic avance à pas de géant, nous dit Nanou Mbapwati. Longtemps réclamé par la population pour sa remise en État, l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema est en pleine réhabilitation. L'entreprise de construction Aron Sefou, qui est à pied d'oeuvre à la mission d'éradiquer tous les nids de poules qui rendent difficile la circulation sur cette artère importante, reliant plusieurs quartiers, à savoir Monseyi, Joliparc, Ozone et Delvaux. Nous demandons au nouveau gouverneur d'être pragmatiques. Nous sommes contents pour le débit de ces travaux de réhabilitation. L'eau stagnée devant l'entrée de Montfleurie et la bourre. Les Belges ont laissé un caniveau pour la canalisation des circulations d'eau. Malheureusement, ceux qui ont construit des maisons, ils ont fait cela sur les caniveaux laissés par les Belges. Aujourd'hui, quand il plaît, l'eau ne passe plus, faute de canalisation. Merci au gouvernement pour ces travaux. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma seront exécutés. Pendant cinq semaines, toute la chaussée sera bétonnée pour assurer les trafics et éviter toutes sortes d'embouteillages sur ces tronçons, a déclaré les chefs des chantiers. Autre chose, les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire ont tenu leur première rencontre de l'année. Une occasion pour eux d'exprimer leur engagement. C'est lui d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, dans son second mandat, nous dit Cébri Kenina. La conférence provinciale de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, ville de Kinshasa, réunie à l'Académie des Beaux-Arts, se propose d'accompagner les chefs de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, pour son second mandat, en apportant un apport significatif pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays, La formation militaire pour les jeunes étudiants, mais aussi l'appui à l'entrepreneuriat de jeunes, sont là deux leviers essentiels. Nous proposerons d'engager la jeunesse étudiantine sur la formation militaire, qui comportera, en plus de discipliner la jeunesse, mais aussi le sens patriotique pour la défense intégrale de notre pays. Nous présentons à son excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nos sincères félicitations pour sa réélection à ce deuxième mandat. Les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohind Nzangui, qui a présidé cette réunion, a salué les travaux abattus par la conférence et a appelé à l'accélération de l'usage du numérique au sein des établissements de son secteur en luttant, encore une fois efficacement, contre les antivaleurs. Aujourd'hui, la réputation de l'enseignement supérieur et universitaire est en train de croire, parce que certains actes portés dans les valeurs, nous l'avons ensemble avec vous, essayez de les éviter. 2024, une année de grande réalisation, les réformes annoncées doivent avoir un début de concrétisation, a insisté les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Pendant ce temps, les femmes et filles des œuvres de la comité de Nguir Nguiri seront outillées sur l'alphabétisation et l'agroalimentaire, une formation lancée ce lundi par le secrétaire général des affaires sociales. Paulette Zomba nous en dit un peu plus. Par ces temps, une parmi les thématiques en vente qui défraient la chronique, il convient d'aligner l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Chercher à se déployer sur ce terrain passe par une formation pour mieux maîtriser le principe de base qui guide ces secteurs. Pas plus tard que ce lundi 22 janvier 2024, le secrétaire général des affaires sociales, Hilaire Kaloumé Diahile, a donné le goût des formations au centre d'apprentissage communautaire pour les femmes et filles défavorisées de Nguiri Nguiri. Les matières mises en avant sont l'alphabétisation, la transformation agroalimentaire, la transformation chimique, l'esthétique ainsi que l'informatique. Deux provinces respectives sont retenues pour cette formation à travers le pays, notamment Kinshasa et Congo central. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes quelquefois un peu limités pour ne pas accéder à certaines zones ou certains quartiers, mais nous avons des partenaires qui nous épaulent, qui nous soutiennent. Je suis réjoui de voir qu'il y a un partenaire qui fait un bon travail, comme nous, en tant que l'État, nous le souhaitons. Le coordonnateur du centre d'apprentissage communautaire apprécie l'atténue de cette formation. Les gens que la cérémonie d'aujourd'hui vont sur Pesador, à la mesure où nous nous adressons aux filles et femmes qui ont, dans certains, décroché du système du cursus classique pour avoir une formation pratique qui peut les aider, à la fin de leur cursus, d'être pratiques et d'avoir une activité qui puisse leur permettre de générer un peu de revenus pour leur vie et leur survie. Ce projet bénéficie de l'appui des Affaires mondiales Canada et a été honoré de la présence du directeur général de l'éducation non formelle, Albert Loubanzadio. L'investiture du chef de l'État, les réactions se multiplient, à l'instar de celles de ma part, pour le Congo, MPC en abrégé, partie chère au président Etienne Tshisekedi, ou à Tshisekedi, et la fondation, les compagnons d'Etienne Tshisekedi. On les écoute au micro de Marie-France Zaina. Vraiment, cet événement montre que nous sommes d'un vrai départ pour notre pays. Le mandat, le deuxième quinquennat que nous donnons au chef de l'État, comme on l'avait dit, ce n'est pas un quinquennat qui est basé sur le triomphalisme. Il n'est pas non plus basé sur la distraction. Il est basé sur un véritable programme de développement, surtout d'emploi pour nos jeunes. Il faudrait que nos jeunes puissent trouver des emplois à travers des programmes qui sont là, qui ont déjà commencé, qui ont fait leur preuve déjà. En premier lieu, nous nous basons sur ce programme de PDL 145T, le programme de développement local sur les 145 territoires de notre République. C'est un programme qui a commencé, qu'il faut renforcer et qu'il faut faire en sorte que voilà la stratégie nationale d'inclusion financière. La fondation, le confrôle de Saint-Ciseké, qui force cet aspect des gens en qualité de président du Conseil d'administration et des coordinateurs généraux, s'aligne à l'accompagner tout au long de ses second mandats dans le cadre de lutter contre la pauvreté, contre la crise alimentaire, contre le chômage et contre les antivaleurs comme lui-même l'a souligné dans son sourd. Jamais vu. Alors ça veut dire que ça montre l'état d'esprit dans lequel il veut aborder ce deuxième mandat. Nous avons assisté à une très bonne cérémonie, mais aussi dans son discours, il a eu à prendre six emballements, dont la création d'emplois et aussi la continuité de l'émergence des jeunes. Et à côté de cela, il y a aussi des programmes présidentiels sur l'assainissement des villes. Parce que c'est là où nous, particulièrement à la ville de Kinshasa, on connaît beaucoup de problèmes. Alors nous voulons que cette fois-ci, avec l'implication personnelle du président de la République, nous puissions en tout cas pour résoudre ce problème-là des frontes encore. Nous sommes dans le parti politique de ma part pour le Congo. Cher son Excellence Etienne Tshisekedi Ouat Tshisekedi. Dans son discours, le chef de l'État a été énuméré à six points. Ces six points-là, comme élus du peuple, nous allons l'aider. Parce qu'il avait cherché des nouvelles figures qui doivent entrer sur la scène politique. Et nous y sommes là, nous sommes parmi les nouvelles qui viennent encore avec les mains propres. Et nous allons aider ensemble avec le gouvernement qui sera mis en place. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que le chef de l'État puisse réussir son deuxième mandat qui sera l'intérêt de la population ou bien le peuple congolais. Le ministre provincial du budget de Otuélé a salué lui aussi l'investiture du chef de l'État. Pour lui, le nouveau quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tilumbo va permettre de préserver les acquis, notamment le développement à la base. Images et commentaires. Dans la province du Otuélé, l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tilumbo, cinquième président de la RDC pour un Ségomanda n'a pas laissé indifférent le ministre provincial en charge du budget et plan. Patrick Beccaneni, c'est de lui qu'il s'agit, se félicite et de son élection massive dans le Otuélé. Une vive félicitation à l'endroit de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tilumbo, pour sa réélection avec un score écrasant de plus de 70%. Mais également, je voudrais ici saluer l'artisan de cette réussite dans la province du Otuélé, qui se trouve être son excellence Christophe Basséane Nanga, qui, avec sa mobilisation et son bilan, a joué plutôt en faveur du président de la République. Parlons du grand oral du 20 janvier au stade martyr, le jeune ministre provincial jette de fleurs à Félix-Antoine Tshisekedi Tilumbo pour son ouverture politique, mais aussi l'engagement de consolider l'unité nationale pendant son second quinquennat. Le président de la République tend la main à tous les Congolais, en particulier l'opposition, ainsi que tous les autres candidats, tous ceux qui ont été candidats avec lui à la course à la présidence. La main tendue du président de la République, c'est en fait pour associer tous les Congolais dans la gouvernance de la République. C'est le message de l'unité nationale en vue de bouter dehors les ennemis de la stabilité du Congo. Enfin, Patrick Beccanini garde l'espoir de voir les chefs de l'État retourner l'incenseur à la population du Haut-Touélet tout au long de cette législature. Cette stabilité passe aujourd'hui par un homme, c'est Christophe Basséani Nanga qui a démontré cinq ans d'IRA de quoi il était capable. Nous pensons qu'avec ses secondes mandats, dès la mise en place du nouveau gouvernement, nous serons en mesure de recouvrir ces fonds qui sont essentiels aujourd'hui pour la reconstruction de notre province. Dans le Basuelé, la cérémonie d'investiture du président de la République a été suivie dans la ville de Bouta grâce à la RTNC qui a mobilisé son matériel. Regardez. Tisekedi Chilomo, voilà, il est là dans sa Jeep. Félix Antoine Tisekedi Chilomo en train de saluer la population qui est venue en masse ici au stade des martyrs de la Pantote. 80 000 places assises en temps normal. Pour permettre à toute la population boutabèse de suivre cet événement détaillé, la radio-télévision nationale congolaise Station de Bouta a mis à la disposition de cette dernière les images prises en relais depuis la station de Guichassa. Ainsi, les rites de la ville étaient désertés car personne ne voulait passer la cérémonie. Les membres du Parti cher au chef de l'État IDPS et Fédération du Baselé ont suivi ensemble la prestation des serments de son autorité morale à l'air siège du boulevard de Mumba. Nous avons visualisé les images à partir des stades martiaires de la rétendance et nous avons vu plusieurs délégations. C'est tout le monde entier qui a été mobilisé. On a pu mobiliser cela traduit à suffisance que le chef de l'État a été massivement élu. Sa victoire a été écrasante par le fait que c'était une liesse. Les gens sont très contents d'être ici sous place à Bouta. J'ai été content de voir le chef de l'État lors de sa campagne atterrir ici à Bouta sous une fluide battante. De l'autre côté, l'excellence Japer Mazambola, ministre provincial et de l'Intérieur a saisi l'occasion pour féliciter le chef de l'État pour son deuxième quinquennat à la magistrature suprême. L'impression que j'ai et qui est même l'impression de la population de la province du Baselé, c'est la joie, c'est la fierté. On a été honoré. Les priorités que nous pouvons dégager aujourd'hui de ce second mandat sont légions. Mais le plus important d'abord pour la province c'est le désenclavement. Et ça tombe bien que le président ait fait allusion au désenclavement. Pour votre information, sachez que le président de la République Félix Antoine Tiseki de Chilombo a réalisé plus de 80% de suffrages exprimés dans l'ensemble de la province du Baselé, prouvant ainsi son attachement à la préservation des acquis et la confiance à la promesse faite par le chef de l'État sur son deuxième mandat qu'il a qualifié des actions concrètes. Doli Chilombo député national n'était pas en reste quant à l'investiture du chef de l'État. Écoutons-le. L'histoire de la République démocratique du Congo prend un nouveau tournant avec l'investiture du président Félix Antoine Tiseki de Chilombo pour son deuxième quinquennat le 20 janvier dernier au stade des martyrs de la Pentecôte. Une investiture empreinte de couleur vive et accompagnée d'un message réconfortant envers sa population. Parmi le témoin reculeur de cet événement mémorable s'est trouvé l'honorable Doli Chilombo Kamba fraîchement élue députée nationale pour la circonscription de la Tchango. Elle était présente aux côtés de sa base électorale ajoutant une dimension émotionnelle et une satisfaction évidente lors de cette cérémonie. Elle n'a pas manqué de souligner l'importance de ses moments historiques. Nous étions ici présents à l'investiture du président de la République chef de l'Etat. Nous avons apprécié le contenu de son serment et nous lui souhaitons un bon second mandat et nous espérons vraiment qu'il soit le fédérateur de la nation. Nous nous souhaitons toutes nos félicitations pour son second mandat. Avec cette investiture une nouvelle ère commence marquée par la détermination du président Félix Tissékédi relu à continuer de guider la nation congolaise vers un avenir prometteur. Je vous amène dans le Haut-Lomami avec le lancement du troisième cycle des doctorats à l'université de Kamina. Images et commentaires. L'université de Kamina comme temple de la science a vécu la cérémonie solennelle d'ouverture du troisième cycle sous la OLEC du ministre provincial de l'enseignement représentant les gouverneurs des provinces à mission l'honorable Mouenzemu Tombonkoun de Kofaboulou Jean de la Croix conformément aux instructions du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire l'organisation du troisième cycle à l'université de Kamina concerne deux facultés les droits et les lettres c'est là pour former les formateurs en vue d'une société civilisée passage obligé pour tout intellectuel lecture de l'arrêté terminé dans son mode d'orientation et de contextualisation les traiteurs général académiques faisant l'intérim du traiteur chargé de la recherche scientifique a insisté sur la nécessité de maintenir la qualité pour former les cadres utiles à la société troisième cycle comme creusé de la science les ministres provincials de l'enseignement l'honorable Mouenzemu Tombonkoun de Kofabouloubo Jean de la Croix a transmis les encouragements du gouvernement provincial au vu des efforts consentis par les comités de gestion portés par les professeurs ordinaires finis Iumbamousso Yabanza je tiens à remercier son excellence monsieur Félix en compte de sécurité d'un groupe pour les efforts fournis afin d'assumer la sécurité et la paix nationale sans lesquelles la cérémonie de sécurité l'aurait à 10 yeux rappelons un jour avant les ministres provincials des infrastructures l'ingénieur Jarvindaï Mouepou a posé la première pierre pour la construction des cinq auditoires sur fonds propres de l'Unicam qui imprime ainsi la vision du chef de l'état sous la bénédiction du ministre des tutelles Mouindo Zangui Boutoumou lui confère entre autres émissions l'information et la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique à RDC c'est dans ce cadre que Kobil SA a reçu ce jour les experts de l'ARMP c'est pour une mise à niveau approfondie sur les procédures nationales des passations des marchés publics en recours à vos experts notre société espère recevoir toutes sortes d'informations visant à augmenter la connaissance de ces respiandaires et qui ont l'obligation de tout connaître c'est la passation les contrôles et l'exécution des marchés publics en vue de bien remplir leurs missions et contribuer ainsi à une bonne gestion des derniers publics Kobil SA oeuvre dans l'acquisition et la commercialisation des produits pétroliers et reste ainsi un acteur important qui s'engage à accompagner la vision du chef de l'Etat dans la lutte contre les antivaleurs et la promotion de la bonne gouvernance telle qu'est relayée par le staff de l'ARMP avec le président du conseil d'administration Ahmad Chamala et le directeur général par intérim Benoît Kalikat représenté N'il n'a besoin de rappeler l'enjeu de cette session de formation qui a pour but de vous familiariser à l'architecture institutionnelle aux nouvelles règles et procédures de passation des marchés publics afin de vous permettre de mieux jouer vos rôles respectifs et de donner un bon rendement à votre employeur Pour une meilleure assimilation les participants seront soumis aux exercices pratiques et autres études des cas couplés aux échanges théoriques Fin de ce journal mais avant de se quitter le rappel des titres et publication des résultats provisoires des législatives provinciales le président de la centrale électorale appelle les contestataires de saisir les instances judiciaires Voilà ainsi s'est terminée cette édition de 7h au nom de Mami Tabangoulou et Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé nous vous disons merci de l'avoir suivi merci à Alain Sodi Yannick Yangoumba et Henri Amouli qui ont assuré la partie technique l'information revient à 13h30 et ce sera avec Rick Kabamba la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada